Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un test sur Master System de Cloud Master, un jeu de mon enfance que je voulais vous tester, vous présenter parce qu'il n'est pas extrêmement connu. On va en parler juste après le générique. C'est parti ! Alors Cloud Master, de quoi ça parle ? Eh bien je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière la boîte. Les desperados sont de retour, le temps est venu où vous devez épinguer votre étoile argentée. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mettez votre pistolet de lumière au ceinturon et rétablir la paix dans les petites villes tranquilles du Far West ? Mais ça n'a rien à voir avec ce jeu ! Voilà, petite anecdote drôle, c'est que Cloud Master ainsi que Wanted ont une inversion de leur descriptif sur leur first print. Et donc en fait derrière Cloud Master, vous avez le descriptif de Wanted et il me semble, l'inversement, je n'ai pas Wanted mais il me semble que sur ce jeu vous avez le descriptif de Cloud Master. Donc ça c'est le premier petit truc qui est quand même assez drôle quand vous avez le jeu. Ce n'est pas le cas de toutes les versions mais sur cette version que je possède, c'est inversé. Je vous ferai de toute façon une petite capture d'écran. Donc en vrai de quoi ça parle ? Vous incarnez en fait un moine qui s'appelle Michael Chen qui est situé en Chine et qui vise le titre de Cloud Master. Pour ce faire, il doit affronter différents démons qui l'empêchent d'atteindre ce titre qui lui seront donnés par les différents dieux, les différents Kami. Je ne sais pas si c'est Kami en Chine mais voilà, vous comprenez l'idée. Et donc pour ce faire, il va traverser cinq stages et affronter donc cinq boss issus de la mythologie chinoise. Donc vous avez un Kappa, vous avez un Phénix, vous avez un Bouddha, enfin voilà, vous avez vraiment pas mal de boss assez différents mais tous issus vraiment de la mythologie chinoise et le but étant d'arriver au bout du jeu pour atteindre enfin le titre de Maître des nuages. Alors graphiquement, on est sur Master System et je vous avoue que je trouve le jeu plutôt sympa. Il ne rame pas du tout. Techniquement franchement, on est sur quelque chose de très solide. Il peut y avoir parfois pas mal de projectiles. C'est vrai qu'on est sur un shoot them up, vous devez le voir à l'écran mais je ne l'ai pas précisé. Donc on est sur un shoot them up sorti initialement donc par Taito en arcade et qui a été porté notamment donc sur Master System mais aussi sur MSX, PC Engine et il me semble sur NES aussi. Donc voilà, un jeu qui a eu pas mal de portages. La version Master System est très très intéressante. Vous incarnez donc Michael Cheng qui voyage sur son petit nuage magique, un peu à la façon d'un Sengoku et qui tire des boules d'énergie pour affronter ses ennemis. Donc les ennemis graphiquement, ce n'est pas non plus on va dire les ennemis les plus originaux même si c'est très cute them up clairement en termes d'ambiance. Vous allez avoir des boules de ramen, vous allez avoir des têtes de cochon, des têtes de tigre, vous allez avoir des genres d'hommes oiseaux également qui vous attaquent. Enfin voilà, le bestiaire est assez varié mais ça reste assez WTF clairement et moi j'aime bien, je trouve ça marrant, ça change du 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 space shooter comme on appelle type R-Type, type Sagaya etc. Là on est vraiment sur quelque chose d'assez original pour le coup. Donc comme je disais techniquement c'est très bien, graphiquement c'est correct aussi. Après le seul petit point négatif que je trouve dans le jeu c'est peut-être au niveau des décors parce que clairement sur la partie décors on va dire le jeu est correct mais on aurait pu espérer des couleurs un petit peu moins criardes et notamment le problème ça va être lorsque vous allez avoir des ennemis qui envoient des genres de tirs sur vous, il peut arriver que vous ne voyez pas tout de suite le tir parce qu'il est en fait perdu dans le dans les couleurs du décor et ça ça peut être assez problématique. Parlons maintenant un petit peu de l'aspect sonore du jeu. Donc en termes de musique elles sont assez discrètes, elles ne sont pas marquantes en tout cas je ne les ai pas en tête là en vous en parlant. Par contre au niveau sonore ça va ça se fait bien. Les tirs sont un peu forts je trouve. Par contre les bruits d'impact sont plutôt corrects. On est sur Master System, alors il me semble que le jeu bénéficie de la puce FM. Ne l'ayant pas, je n'ai pas pu tester ça mais j'essaierai de vous mettre peut-être en description si c'est le cas ou pas ou si vous le savez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, musicalement c'est correct mais rien de transcendant par rapport à d'autres jeux sur Master System. Les musiques ne sont pas forcément hyper intéressantes mais ce n'est pas là dessus où vraiment le jeu va marquer en tout cas les esprits. Ce qui va être intéressant c'est son gameplay. Donc moi je trouve que ce jeu est vraiment un jeu très agréable, très intuitif. Je vais vous parler un petit peu de son système d'items et comment est-ce qu'il fonctionne. En gros vous commencez donc vous êtes Michael, vous êtes sur votre nuage, vous avez un tir simple qui peut évoluer donc vous avez plusieurs niveaux de puissance. A chaque fois que vous choppez une icône P, donc power, vous allez pouvoir upgrader d'un niveau donc votre niveau de puissance. Donc vous allez avoir d'abord un double tir puis un triple tir avec donc deux tirs de base plus un tir plus puissant mieux et en fait ça va évoluer comme ça jusqu'à un certain niveau. Donc vous allez avoir ensuite, vous allez récupérer un power, vous allez avoir de nouveau deux tirs, trois tirs et ensuite vous avez une genre de super vague qui permet justement de balayer à l'ennemi. Chose importante à savoir c'est que vous ne pouvez jamais avoir plus de six tirs en même temps à l'écran et ça, ça va être très important dans la stratégie que vous allez adopter pour avancer dans le jeu. En effet, soit vous prenez les triples tirs qui permet d'avoir un spread, donc une zone en fait beaucoup plus large pour détruire les ennemis mais avec une cadence de tir beaucoup moins forte ou le double tir qui elle vous demandera d'être plus précis dans les tirs mais par contre vous permettra d'avoir une cadence de tir beaucoup plus efficace. Personnellement je garde toujours donc le dernier niveau de double balle donc qui sont les balles donc d'abord c'est jaune, blanc et rouge et donc moi je garde toujours les balles rouges donc voilà. Donc ça c'est sur les tirs de base donc vous allez devoir choisir un petit peu ce qui vous convient le mieux en termes de gameplay. Vous avez également des options donc alors vous avez une option tir automatique parce qu'en effet de base vous allez devoir pianoter sur la touche de tir pour pouvoir envoyer vos tirs tout simplement. Heureusement à un moment vous avez une option donc A qui vous permet d'avoir le tir automatique et clairement ça va faciliter grandement et le jeu et les douleurs sur votre pouce et clairement ça c'est vraiment une option extrêmement fondamentale. Vous avez également une option S spéciale qui vous permet elle d'upgrader de deux niveaux de puissance vos tirs donc ça peut être intéressant notamment lorsque vous mourrez parce que quand vous mourrez vous revenez à zéro vous perdez toutes vos options et donc il faut comme dans pas mal de shoot pour le coup remonter votre arsenal pour pouvoir avancer dans le jeu évidemment plus le niveau va avancer plus il faudra des armes puissantes pour avancer donc quand vous perdez quand vous mourrez simplement au niveau 4 c'est compliqué de revenir vraiment faut vraiment voir la concentration au maximum pour le coup. Ensuite donc vous avez enfin une dernière option qui est l'option flash donc F qui vous permet de bouger plus vite et qui sera indispensable parce que vous allez voir que la vitesse de base est un vrai problème notamment lorsque vous mourrez vous êtes extrêmement lent donc il faudra vraiment avoir au moins trois ou quatre flashs pour pouvoir avoir enfin une vitesse un petit peu correcte et ce sera notamment fondamental lorsque vous allez affronter les boss et les mini boss on va en parler ensuite pour justement et bien pouvoir les vaincre donc voilà donc en ce qui concerne donc les ennemis je vous disais en effet vous avez des mini boss qui arrive généralement trois ou quatre donc deux ou trois fois par niveau chaque mini boss quand vous le battez vous ouvrez en fait une porte un peu comme dans un fantasy zone où vous allez pouvoir entrer l'intérieur et acheter enfin acheter c'est gratuit choisir en fait un tir secondaire. Il y en a environ une dizaine chacun ayant vraiment des spécificités donc vous avez des tirs en mode 360 degrés vous avez des tirs qui vont envoyer des balles qui rebondissent sur le sol qui vous permet donc de tuer les ennemis qui sont plutôt au niveau du sol vous allez avoir également une option qui vous permet d'envoyer une sorte d'image de votre personnage à 360 degrés donc de détruire les ennemis également qui viennent derrière vous ça ce sera notamment important dans le troisième stage et le quatrième stage vous avez pas mal d'ennemis qui viennent par l'arrière donc il faudra aussi prendre ça en considération. Vous allez aussi avoir donc des genres de tirs de feu alors les tirs spéciaux c'est plus ou moins utile il faudra vraiment les choisir en fonction du niveau que vous allez faire typiquement moi je prends un tir spécial à la fin du niveau 1 qui est totalement inutile par exemple pour le boss mais qui est extrêmement utile pour le niveau 2 et donc voilà il y aura vraiment une stratégie à adopter avec vos tirs spéciaux ils sont illimités donc vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez et ça c'est vraiment plutôt plutôt bien pour pouvoir justement bien profiter du jeu et de pouvoir nettoyer au maximum l'écran idéalement avant que les ennemis apparaissent et qu'ils vous tirent dessus ça c'est quand vous connaissez bien les patterns des stages mais voilà le jeu est quand même plutôt riche d'un point de vue gameplay je trouve. En termes de durée de vie le jeu n'est pas très très long il faut compter je dirais environ 30-35 minutes pour le terminer d'une traite par contre le jeu vous demandera pas mal de décès je pense car il est quand même assez challengeant et comme je vous le disais lorsque vous mourrez clairement il vaut mieux reset la console et redémarrer depuis le début car c'est très difficile de revenir jusqu'au niveau 2 et 3 vous pouvez revenir je pense enfin ça m'est déjà arrivé de mourir au niveau 3 et de réussir quand même à reprendre le jeu d'aller jusqu'au bout par contre à partir du niveau 4 si vous mourrez honnêtement c'est très compliqué de revenir dans le jeu et de pouvoir finir le jeu donc voilà le jeu est plutôt sympa moi je vous conseille il n'est pas très très cher il me semble sur sur la sur la master système il faut compter entre 30 et 40 heures alors j'ai pas vérifié peut-être que je dis de la merde mais bon façon les jeux master system en règle générale ce n'est pas des jeux ce ne sont pas des jeux qui sont très très chers clairement mais voilà bon petit jeu moi je l'ai eu étant gauche j'avais jamais réussi à passer le niveau 2 donc pouvoir le terminer clairement c'était un vrai une vraie satisfaction pour moi et je trouve que c'est un jeu qui mérite le coup d'oeil qui n'est pas beaucoup de monde en parle et c'est vraiment dommage parce que pour moi c'est vraiment un des meilleurs shoot them up sur la master system et je vous le recommande très chaudement donc voilà dites moi ce que vous en pensez ce que vous connaissez ce club master est ce que vous l'avez déjà peut-être testé est ce que vous l'aimez ce que vous ne l'aimez pas quels sont les points positifs ou négatifs pour vous dans ce jeu dites moi un petit peu votre ressenti en tout cas moi c'est un gros gros plus je sais pas si c'est la nostalgie qui parle ou si c'est objectif mais je pense être assez objectif en disant que ce jeu est vraiment positif de mon côté et puis ben voilà j'en dis pas plus j'espère ce petit test vous aura plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo jouez bien ciao